On a pour l'adoré, l'anneau de Dieu est souple. L'anneau de Dieu est souple, l'anneau est souple. On a pour le roi, les rois et les croix dans le nom pour l'ad言葉. La LSF fuer al-awil de Dieu est souple. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie et bienvenue dans cette cérémonie de remise des certificats à ce que Dieu a choisi et il a soutenu. Depuis le début de cette école jusqu'à la fin, ce n'est pas facile. Rien n'est facile pour Dieu quand on veut faire pour lui vraiment. Mais ce qui est sûr, on réussit toujours à le faire. Il suffit de commencer le premier pas et Dieu finira le reste. Amen. Je suis très content et pour ce jour. Alors, nous sommes ici dans l'école de guérison des blessures émotionnelles. C'est comme ça que le Seigneur nous a permis d'appeler cette école. Alors, pourquoi cette école ? Bien-aimés, si nous essayons de regarder ce qui se passe autour de nous, dans le ministère, dans le foyer, dans certaines situations, nous nous rendons compte que l'homme a besoin d'être guéri de ses émotions, de ses blessures émotionnelles afin d'être un instrument utile dans la main du Seigneur. C'est très important. Et je vous informe que l'homme lui seul, il est une famille. Parce que l'homme est réparti, c'est la famille. Il y a l'esprit, l'âme, il y a le corps. Alors, lorsque les trois membres de cette famille qui est en l'homme ne sont pas, ne se comprennent pas entre eux, il y aura un désordre dans la vie de l'homme. Et le résultat de ce désordre, c'est que l'homme va faire les choses autrement que ce qui devait être fait. Amen. Parce que quand on parle de la chute de l'homme, cela fait que l'esprit a laissé la place aux émotions qui ont pris les dessus. Alors que c'est l'esprit qui devait être devant pour nous conduire. Quand il y a cet inverse, on va agir sous le coup des émotions. Et en agissant sous le coup des émotions, on ne sera pas d'humeur parce que les émotions varient de chaque situation. une autre, n'est-ce pas ? L'humeur sera changeant à chaque fois. On ne doit pas prendre les décisions sous les coups des émotions. Et la restauration de l'homme, c'est que Dieu vient restaurer la place de l'esprit humain. Devant, les émotions se placent à la dernière position. C'est très important. Amen. Si cette restauration n'est pas lieu, même dans le ministère, c'est compliqué. Il y a tellement de choses ici à dire. Mais si je commence à lire ça aujourd'hui, on peut finir la journée. Amen. Je donne un aperçu général pour nous faire comprendre que c'est important qu'on soit restauré. Quelqu'un a donné un témoignage que les femmes les plus traumatisantes, ou les plus traumatisées, oui, sont les femmes des serviteurs de Dieu. Les femmes des pasteurs, les serviteurs. Pourquoi ? Parce que l'homme qui se place pour prêcher, ce n'est pas lui qu'on voit à la maison. Quand il se place là, il prêche bien. Mais la façon dont madame le regarde, elle dit que c'est vraiment le gars, si tu es en train de le voir ou bien c'est un autre. À la maison, c'est un d'une... Je crois que vous avez suivi les explications. La raison n'est que de cette école qui a été lancée, ici, là, dans les locaux de l'Institut Biblique REMA. C'est un besoin fondamental que nous avons constaté dans le corps du Christ. Comme l'homme de Dieu vous expliquait tout à l'heure, les gens vivent avec une personnalité pratiquement antagoniste. Ils sont tantôt bons, tantôt méchants, ils ne savent même pas ce qui les arrive. C'est parce qu'ils ont une double personnalité causée par ce profil d'âme que les blessures émotionnelles et les blessures de l'esprit ont causées à cause de leur background, de leur circus quand ils étaient encore enfants. Généralement, c'est des choses qui commencent quand on est très jeune. Et comme il a dit, beaucoup d'entre nous ici, si on ancre un peu dans les détails, vous allez très rapidement identifier un certain nombre de choses. La grâce est que l'école est déjà là et que nous avons des gens qui sont déjà passés. Vous êtes venus pour les accompagner. Certainement, ils vont vous faire des témoignages ici aujourd'hui. Et vous allez pouvoir écouter ce que cette école a pu faire dans leur vie. Et aussi, de même, ça peut faire cela dans votre propre vie, si vous vous engagez. Et vous allez vous rendre compte que vous serez une source de guérison pour les autres. Parce que, quand on est malade, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à créer les mêmes conditions dans notre environnement. Mais si on est guéri, on aura aussi tendance à créer les mêmes conditions dans notre environnement. Et nous ici, nous croyons que le Seigneur a donné cet outil pour que nous guérissions les enfants de Dieu et qu'ils puissent aller comme des flèches vers leur destinée sans plus être surchargés par quoi que ce soit. Amen. Alors, à présent, nous allons appeler les étudiants pour leur témoignage. On a déjà enregistré les témoignages, je crois. Ou bien, c'est chacun à son tour. Ok. Celui qui est déjà disposé peut venir faire déjà son témoignage. Juste quelques lignes qui permettront que ceux qui sont là puissent, n'est-ce pas, ancrer au fait de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, et qu'ils soient imprégnés de l'œuvre que le Seigneur a pu accomplir dans la vie des uns et des autres. Vous êtes attendus. Ok. Veuillez recevoir. Je vais vous dire par rapport à cette formation, c'est que c'est une formation très importante et bénéfique même pour quiconque veut se réconcilier avec le Seigneur, qui veut œuvrer dans le Seigneur et aider quelqu'un. Lorsque j'entrais ici en septembre, je n'étais pas celui que vous voyez aujourd'hui. parce que la vie telle que nous la connaissons nous joue beaucoup de tours que pendant notre parcours, on se retrouve en train de devenir les monstres, même pour les gens que nous croyons aimer, à cause des blessures, des différentes blessures que nous avons reçues pendant notre marche. Alors, je suis au courant de cette formation aussi dans l'école biblique. Lorsqu'on fait un module sur le ministère d'Aide, ça m'a été, ça a attiré l'attention. Déjà que le directeur de cette école nous en parlait déjà. Et une fois, j'ai eu une causerie avec le docteur Aanda, qui a juste pendant quelques minutes décélé un problème qui existait chez mon proche, donc quelqu'un de ma famille. Tout de suite, encore, j'ai été interpellé. Et je vivais en cette époque-là une situation chez moi. Et je veux vraiment dire que si je n'avais pas fait cette école-là, je ne sais pas. Ça aurait été encore une autre blessure qui viendrait à s'ajouter sur d'autres, sur d'autres, beaucoup d'autres. Mais cette école m'a amené à, d'abord concernant l'identité, à connaître qui je suis. Et lorsque j'ai su qui je suis, j'ai directement su pourquoi j'étais là. Automatiquement, lorsque je sais pourquoi j'existe. Alors, je comprends que tout ce qui m'est arrivé n'était que des moyens de parvenir à ce que je devais faire. Or, si les gens, ou des hommes que Dieu utilisait, comme des instruments, entre ces mains, me faisaient beaucoup de tort, ou bien j'ai rencontré beaucoup de choses. Ce n'étaient que les éléments pour l'accomplissement de ma destinée. Alors, cela m'a amené à travailler d'abord sur le pardon, qui est un élément très fondamental, un module très, 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 très important, qui est l'un des éléments, les premiers, en ce qui concerne la réconstruction du mur. Et ça m'a amené à me libérer. Donc, lorsque j'entrais ici, je n'avais pas l'éclat que j'ai maintenant. Et aujourd'hui, je ressors presque guéri, quoi qu'il y ait encore un travail à faire. Parce que j'ai entamé un col, un travail de libération. Afin qu'ils puissent être agréés partout où ils iront, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger. Et la destruction de la prison que j'avais construite dans mon cœur et m'est libéré de cette prison. Donc, bref, voilà ce que l'école m'a apporté. Et beaucoup d'autres choses. Si je me mettais à vous expliquer, on me ferait même des jours. Parce que chaque jour que nous sommes venus, pendant les cinq mois que nous avons passé ici, est un jour particulier. Quoi, on arrivait ici fatigués, mais pour repartir, c'était difficile. Parce que ce qu'on prenait-là était tellement important, tellement important pour nous, qu'on avait du mal à se séparer. Donc, à chaque cours, que ce soit l'identité, que ce soit le renouvellement de l'intelligence, le pardon et autres, la réconciliation, ce sont des cours, des modules très importants qui nous ont amenés à guérir un certain nombre de blessures. Et qui, jusqu'à présent, va nous permettre d'aller apporter quelque chose de meilleur pour nos semblables, selon que le Seigneur va nous disposer. Je rends grâce pour cette école, pour les enseignants qui ont été disponibles pour nous. Je rends grâce également pour les camarades qui ont été là, chacun pour l'autre. on a été très soudés quand l'autre n'était pas là, quand l'autre n'avait pas de moyens, argent, des taxis, de cette entrée-deux-là. Les enseignants qui étaient dévoués, même sous la pluie, ils venaient, quoique ayant des emplois du temps très remplis, mais ils n'ont pas failli. Je rends grâce à Dieu pour tout cela. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci d'être venus suivre ce que nous avons fait. que l'honneur du Seigneur soit glorifié. Alors, vous pouvez vous-même vous faire une idée de quel travail le Seigneur a pu accomplir quand vous entendez un témoignage comme celui-ci, qui est non exhaustif, bien évidemment, et vous savez, ça c'est un peu comme juste un logiciel que nous sommes en train d'installer dans une machine. C'est un équipement qu'il a reçu et il a aujourd'hui une balise qui va permettre que sur son chemin prochainement, il saura exactement qu'est-ce qu'il faut faire face à telle ou telle situation. C'est à ça que c'est la connaissance. Parce que la connaissance, quand elle est révélée, elle est claire, n'est-ce pas? Autrefois, tu pouvais, par ignorance, laisser une toute petite situation dans ta vie créer des grosses répercussions. Mais aujourd'hui, tu es éclairé, tu vois les choses de loin et tu peux anticiper. Les gens vont dire, mais comment est-ce qu'il fait ça? Quelque chose que nous, on serait tombé, lui, il s'en sort comme si de rien n'était. C'est parce que tu as aujourd'hui reçu un équipement qui va certainement changer ton environnement, qui va changer totalement ta vie. et c'est une grande bénédiction. Je crois que ceux qui écoutent peuvent eux-mêmes mesurer la profondeur de là où tu sors. Parce que vous savez, vivre une vie dans laquelle on ne sait pas réellement qui on est, c'est quand même écranche, non? On marche, on ne sait pas qui on est. Comment? Ça ne s'explique pas. En réalité, quand on parle là comme ça, c'est où une autre personne qui a dit mais tiens, c'est possible de vivre une vie où on ne sait pas qui on est. Parce que quand on est endormi, on ne sait même pas qu'un truc comme ça existe, qu'on pourrait vivre la vie d'une autre personne étant là éveillée devant les gens. On est endormi, on vit au quotidien mais en réalité on mène la vie de quelqu'un d'autre. C'est aussi ça les réalités de la vie du Seigneur. Les réalités de la vie de celui-là qui n'a pas encore découvert toutes les grâces qui sont cachées dans la gloire de Christ. Parce que tout ce que nous parlons ici, ce n'est rien d'autre que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais développé dans un sens un peu plus spirituel. On sort là un peu de la pratique de la loi telle qu'elle est créée, pratiquée dans nos assemblées pour entrer dans le domaine réellement spirituel de la vie de Dieu. et je peux vous assurer que quiconque passe par ce moule ne sera plus jamais le même. Ne sera plus jamais le même. Parce qu'il y a une chose de savoir qui on est, n'est-ce pas? Et il y a une autre d'identifier qui est devant nous. Maintenant, l'avantage de cette formation, c'est qu'une fois tu sais qui tu es, il devient facile pour toi d'identifier qui est devant toi. Vous voyez un peu. Du coup, tu vas te retrouver dans des environnements où pour peu que quelqu'un commence à parler, ton esprit te dit qui parle devant toi. Bon, on n'a pas besoin d'être prophète pour ça. C'est juste la connaissance. On est éclairé. On ne va pas se vanter parce que ça devient nous. C'est notre vie. On n'a pas besoin de faire de ça toute une plateforme. Alors, c'est un peu ça. Je vais appeler ici le deuxième témoignage qui sera certainement aussi édifiant que le premier et vous allez vous-même pouvoir identifier combien grande est l'œuvre de Dieu dans la vie des gens à travers cette formation. Je vais appeler ici notre sœur, la sœur Sylvie. Très heureuse de vous voir parce que ce n'est pas facile de suivre le Seigneur. La preuve qu'on nous avait invité beaucoup des gens et puis on se retrouve comme on est là. Mais si tu es là, c'est que tu es dans le plan de Dieu. dont je bénis votre présence et je vais encore remercier les hommes de Dieu. Parce que j'ai vu leur engagement depuis le début. C'était pas facile. Il y a des moments où eux-mêmes nous attendaient. Alors que c'est les élèves qui doivent attendre les enseignants, mais ils étaient là pour nous. Donc je bénis aussi. Je bénis encore le Seigneur pour ça. Donc je veux dire, cette école nous a beaucoup apporté. m'a beaucoup apporté particulièrement parce que c'est une école qui m'a transformée. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, vous voyez comme la société est malade. Vous savez, le monde entier est malade. C'est parce que nous vivons des blessures, nous vivons de souffrances que nous-mêmes nous ne connaissons pas. La preuve que vous voyez c'est ce qui se passe dehors. C'est comme de la folie. Dans les médias, tout le monde voit ce qui se passe. Or, on aurait pu gérer chacun aurait pu gérer cela s'il était enseigné. S'il comprenait. Vous voyez, on se demande si les adultes font ce qu'ils font. Là, ça veut dire que les enfants, aussi la société, comment la société est malade. Et c'est nous qui devons guérir cette société. Parce que l'école, c'est un peu comme un hôpital. On te voit debout alors que tu es malade. Alors que tu es une bombe à retardement. Tu es une bombe parce que tu passes là, tu bombas tout le monde comme on est en train de voir. Tu es parent, tu bombas tout le monde. Quand les enfants te voient, ils sont frustrés. L'épouse te voit, elle ne peut pas causer avec toi parce que l'homme souffre des blessures, des douleurs qui n'a pas su gérer. Dans les familles, chacun apporte ses blessures. La femme apporte, l'époux apporte la blessure, le mari apporte les blessures. Et puis, non seulement vous subissez et les enfants alors, dans tout ça, ils sont foutus. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusque là. alors cette école m'a apporté beaucoup de choses et ça m'a permis de me reconnecter à Christ parce qu'il y a beaucoup de choses où à cause des blessures, à cause des douleurs, ça empêche notre connexion avec Christ. Quand ton âme est malade, ton âme est touchée, ton esprit est touché, non, le Seigneur n'est pas là, il se retire. Tu restes avec tes émotions. Voilà pourquoi tu peux faire 20 ans dans une église et tu patines, tu tournes en rond, tu n'es même plus dans le plan de Dieu à cause des douleurs, à cause des blessures qu'on n'a pas su gérer. Donc aujourd'hui, je peux gérer. Aujourd'hui même, face à certains leaders, ils sont en face de moi, face à certaines décisions qu'ils prennent, moi ça me fait rire, je suis tout calme, je regarde parce que je sais qu'il est malade. Alors, parce que je sais qu'il est malade. Oui, je regarde. Alors que ça aurait été avant, non, je serais allé à mes raisons. C'est-à-dire que le sommeil, c'est-à-dire que non seulement il coupe mon sommeil, lui il s'en fout, c'est toi qui es en train de pourrir ta vie. Parce que non seulement le stomach t'attrape, comme les AVC, il est tranquille là-bas. Est-ce que vous voyez ? Donc maintenant, je regarde. Je dis, oui Seigneur, comment je peux faire pour l'aider ? Parce que je vois qu'elle est blessée, elle a des blessures, elle a des douleurs, elle a des souffrances qu'elle ne sait pas gérer comme elle va nous gérer. Donc, si je me mets à parler ici, je vais parler juste... et même au téléphone, quand je priais pour les gens de l'Europe, quand tu viens avec ton problème, je le localise déjà. Je vois qu'il y a une douleur, il y a une souffrance. Au point, on va même te dire, non, allez voir un psychiatre alors que tu n'es pas malade. C'est-à-dire, alors qu'il y a une forme de maladie dont je pouvais le guérir au téléphone. Parce que je voyais quelqu'un qui me dit, on m'a envoyé voir le psychiatre, je dis que non, tu as des faux prophètes, toi-même, tu es ton faux prophète. Parce que tu... C'est-à-dire, oui, toi-même, tu es ton faux prophète puisque... Tes pensées même, tu penses faux, tu ne penses pas vrai. Et les gens à côté de toi te disent que non, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Pourquoi tu acceptes cela ? Et vous voyez, quelqu'un est guéri. Donc, j'ai beaucoup baigné le Seigneur. Même dans ma famille, je pense qu'à les cours, quand on me bombarde ici avec les cours, je rentrais alors bombarder. Ça dit, quand on me bombarde, même ma façon de prêcher, ça dit, quand je prêche, ça dit que tout a changé. Cette école a bouleversé ma façon de faire et de comprendre les choses. Au point, quand je prêche parfois, je dis aux gars que la personne qui dort ici est un sorcier. Et quand tu regardes que personne dort, parce que ce que tu dis est intéressant, le renouvellement des pensées, tel homme pense, tel tu penses, tel tu es. Pourquoi tu peux penser faux ? Pourquoi tu peux penser que tu n'es rien ? Pourquoi tu peux penser que non, on ne t'aime pas, Dieu t'aime ? Et je bénis les hommes de Dieu parce qu'ils n'ont pas gardé cette connaissance pour eux. La preuve, c'est qu'ils nous ont guéris et nous ne sommes pas guéris les autres. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Ah, ça fait du bien d'entendre un témoignage comme celui-ci. Ouais, on est face à des grands malades. La société tout entière languit. Ésaïe chapitre 1 dit qu'ils sont blessés de partout. Il n'y a même pas un endroit où toucher. Chaque endroit où Dieu veut même toucher, les gens crient seulement. C'est très douloureux, c'est terrible. Je vous assure, c'est terrible. Et tant qu'on ne connaît pas ça, on va vivre une vie de misère. On va souffrir et on va faire souffrir les autres inconsciemment. Vous savez, l'ennemi, le diable, il est vraiment rusé. Le gars, il peut te laisser soit zélé d'avoir l'évangile, va à l'église chaque jour, occupe tous les postes, monte, deviens évêque. Le gars, il a placé ses capteurs dans ta vie. Il t'a blessé spirituellement, il t'a blessé émotionnellement, il t'a blessé volutivement au point où le gars connaît tout simplement le moment où il viendra récupérer ses choses. D'où parfois vous allez voir un grand homme de Dieu ou parfois quelqu'un de bien subitement, on ne comprend pas ce qui se passe quand il a l'apogée de sa carrière, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit séculière. Parce que le diable vient pour émuler Dieu, pour décrir les gloires. Une fois, comme elle parlait tout à l'heure des cas d'ulcère d'estomac, de l'amour, en fait, vous devez savoir que fondamentalement, il y a deux besoins que nous avons qui sont naturels. C'est le besoin d'être aimé et d'aimer inconditionnellement. Et le besoin d'être utile. Ce sont des besoins. Vous savez, l'amour, c'est un besoin. et ça ne s'achète pas. Ça ne se discute pas. C'est celui qui nous a donné le besoin qui le comble. C'est Dieu. Alors, il arrive très souvent que, parce que nous ne sommes pas comblés en amour, ou alors nous ne sommes pas aimés inconditionnellement, comme nous devrions l'être, nous ne pouvons pas en retour le faire. si on n'a pas reçu, on ne peut pas donner. Parfois, les parents ne sont pas assez formés pour savoir comment le faire. Ou bien, quand ils veulent le faire, ils le font de la mauvaise manière. Du coup, il arrive que des gens, arrivant un moment, ils ressentent ce besoin dans l'ignorance et dans le noir de leur inconscience, ils commencent à rechercher. Du coup, on essaye d'acheter l'amour. On veut faire du bien à tout le monde en attendant recevoir en retour. Non, ça ne s'achète pas. Les gens, quand tu essaies de les acheter, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu fais du bien à toute la famille ou rien d'autre qu'une désorganisation hormonale à cause des soucis, des stress causés par le manque de pardon, par des blessures infligées par certaines figures d'autorité, parfois dans l'enfance ou bien même à l'âge adulte. Le besoin d'être utile. Tout le monde a besoin d'être utile. Ses vies et être ses vies sont naturelles. Mais nous, on est champions chez les Africains pour fuscrire ce domaine de la vie. Un enfant, il te voit très souvent, tu laves le sol et puis, il voit, il dit, maman, il souffre en avant le sol, moi je suis là, j'ai toute l'énergie. Quand tu es un peu le dos tourné, il t'imite, il prend un saut d'avoir la sépiède, lui bien évidemment, il manque d'expérience, il ne va pas le presser comme toi, il va balancer l'eau partout, essayer de faire. Il exprime simplement sa nature, il veut être utile et c'est un besoin. Quand il est utile, il est heureux, surtout si c'est reconnu en retour. Non mais tu ne vas pas faire ça. Hé papi, ça c'est quel type avait une grosse tête comme le caïman qui me balaie, qui me... Bon ! Bon ! Bon ! L'enfant, il est confus. Il essaye d'exprimer ce qu'il est et qu'il croit qu'en fait, tu sais. Bref, tu devrais savoir en tant que parent que c'est son expression, l'expression de sa personnalité. Non ! Après, il est confus. Est-ce que ce que j'ai fait est mal ? Est-ce que je ne devais pas ? Je ne dois plus peut-être recommencer. Tu te retrouves avec un garçon ou une fille qui n'a plus de confiance en elle. Tu as décrit la vraie personnalité de ton enfant. C'est quelqu'un qui commence à hésiter. Il devient amorphe. Il est lent à décoller. Chaque fois que tu lui dis quelque chose, son cerveau passe en mode on appelle ça quoi, ralenti ? En mode éveil. En mode éveil. C'est-à-dire, il essaie de réfléchir si j'essaye, est-ce qu'on va encore me taper ? Est-ce qu'on va me gronder ? Pendant ce temps, les minutes et les heures passent. Et comme toi, tu es aussi malade, tu vas gronder encore. Ça vient ajouter à ce que tu avais commencé de faire. Tu as décrit quelqu'un qu'il faut maintenant guérir pour qu'il soit utile. Il y a tellement de choses que nous faisons, que nous laissons faire. Il est important de comprendre qu'il y a des profondeurs dans cette affaire. Vous savez, prier, sauter à l'église, c'est une belle chose. Moi, j'aime faire ça. Je danse, je tourne les reins. Mais ça, oui, tomber même parfois, ça fait du bien. Mais ça ne se limite pas à ça. Ça ne se limite pas à ça. Il y a des choses que le Seigneur veut que nous connaissions et que nous fassions connaître. Et ça se trouve dans les profondeurs de ce qui demeure dans sa parole. Moi, ça ne m'étonne pas que nous ne soyons pas nombreux. Ou alors, pour moi, chaque fois qu'il y a une personne, j'estime qu'on est déjà assez nombreux. Parce que chaque fois qu'on monte, il est clair qu'il n'y aura pas assez d'embouteillage. Vous avez vu l'avion en embouteillage? Parmi les oiseaux, l'aigle ne connaît pas d'embouteillage. Chaque fois que l'aigle se retrouve attaqué par un autre oiseau, il ne bagage jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte simplement beaucoup plus haut. Arrivé à un niveau, l'oiseau là ne peut plus respirer. Il tombe seul, étouffé. Et l'aigle continue lui a monté et il se retrouve seul, sans attaque, sans craisse. C'est la même chose avec ce que nous faisons. Quand l'océan nous rajeunit comme des aigles, c'est parce qu'il veut que nous volions haut. Il nous dépouille chaque jour des charges et des lourdeurs qui peuvent nous empêcher de percer. C'est parce qu'il veut que nous volions plus haut. Et ne t'attends pas à voir la foule. Nous, depuis que nous sommes dans le ministère, on expérimente ça. Moi, ça ne me dérange pas d'enseigner une seule personne, de voyager des kilomètres et d'arriver et de trouver deux personnes et de les enseigner comme s'ils étaient mille. Je n'ai pas de pression parce que je sais que ce sont des aigles. Et nous sommes là à une hauteur qui n'est pas accessible à un grand nombre. Toi, tu dois comprendre. Ne t'offusque pas de ce que tu invites. Quelqu'un ne vient pas. contente-toi de faire ta part. Celui qui est un aigle va reconnaître la compagnie des aigles et il va se joindre. Donc, c'est quelque chose d'exclamement profond. Ce que nous faisons ici n'est que le début d'un grand nombre de choses que l'océan nous a donné de vous présenter. Nous avons, par exemple, l'école de la prospérité, de l'enrichissement et de la prospérité matérielle et financière qui est en gestation qu'on va mettre en orbite aussi. Beaucoup de chrétiens sont dans la pauvreté, la misère, pas parce qu'ils sont pauvres. C'est parce qu'ils sont comme les Africains. Les Africains, ils sont démunis alors qu'ils sont assis sur des gisements d'or, des mines, d'argent et toutes sortes de richesses. Un enfant de Dieu, en réalité, ne saurait être misérable. Mais c'est ce qu'on voit au quotidien. Qu'est-ce qui cause ça? C'est parce qu'il y a une connaissance qui lui manque. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne lui a pas donné. Et ça, ça a été fait. Ce n'est pas parce que ça manque. La Bible dit qu'on peut périr faute de connaissances. Pas parce que la connaissance manque, mais parce que la connaissance a été rejetée. donc quelqu'un a travaillé pour enlever ce qui était utile et ne donner que l'accessoire. Alors nous nous proposons par la grâce de Dieu de ramener ces choses et de les combler dans la vie de ceux des chrétiens qui vont passer entre nos mains afin que tu viennes ici, que tu sois formé spirituellement, que tu sois guéri spirituellement et que tu sois enrichi spirituellement et matériellement. Alors nous croyons que le corps du Christ va réellement décoller. moi je n'ai jamais compris pourquoi les chrétiens pensent qu'on est bon quand on est pauvre. Et la question que je pose souvent c'est dis-moi si tu es bon et que tu as assez de moyens, ne vas-tu pas faire beaucoup plus de bien aux gens? Si tu es pauvre et que tu es bon, ne sens-tu pas que tu es limité de faire tout le bien que tu souhaiterais faire aux gens? pourquoi on n'est pas choisi la première option? Être bon et opulent. Est-ce que c'est mauvais? Ça ne pourrait pas être mauvais puisque notre Seigneur l'Éternel lui-même il est dans cette position. Et s'il est notre père, pourquoi ça devait être différent pour nous? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? Mais le Seigneur est en train de travailler et nous croyons que tout va rentrer dans l'autre. Je vais vous laisser écouter le témoignage suivant du frère Champlain qui va lui aussi vous éclairer sur tout ce que le Seigneur a fait pour lui. OK. Chers invités, chers pasteurs, chers hommes de Dieu, je remercie toute l'assistance en vous rendant les droits respectifs. L'honneur, mes choix de prendre la parole cet après-midi pour rendre témoignage justement du bien ou alors de la grâce que le Seigneur m'a fait découvrir. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails du cours du programme. Mes prédécesseurs en ont suffisamment dit et ce serait de la simple redondance. Donc, juste pour dire merci, merci pas aux hommes mais à Dieu parce que j'ai compris que mon chemin était tout crassé et que ma destinée était parfaite dans le plan de Dieu. Je ne suis pas là par hasard. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de rencontrer une si grande famille, une si belle famille. Une famille où il n'y a pas d'emboutillage comme le pasteur vient de dire. une famille où on veut s'élever, une famille où on grandit spirituellement. J'ai en mémoire quelques paroles du pasteur Martin qui m'a dit un jour « Dieu n'est pas un magicien ». J'ai dit « Mais tiens, moi qui pense que Dieu c'est le plus grand, c'est le plus grand, il fait des miracles, comment on l'appelle ? » Moi je comprends parce que Dieu n'est pas un magicien. Je dis « Comment ? » Il y a des mécanismes que le chrétien doit suivre. Il y a des mécanismes pour que ça se déclenche, que le plan de Dieu se déclenche dans ta vie. Il y a un ensemble de mécanismes qui doivent se mettre en place, qui doivent être en harmonie pour que nous puissions jouir de la grâce que c'est réservé pour nous. Et justement, il suffit de lire Ézéchiel 34 où j'ai eu la grâce de tomber ces jours-ci pour comprendre les récriminations que le Seigneur apporte aux belgés. Parmi nous, il y a des hommes des yeux des pasteurs. Dieu même sait, je n'ai pas qualité d'apporter un jugement quelconque. Mais, vous savez très bien que dans nos assemblées bombées, où nous avons parfois transformé en comptoir, en caisse, en boutique, nos bris-bis sont des grands malades et parfois meurent frustrés. Ils meurent sans jamais comprendre pourquoi. Des échecs. On meurt dans des conditions abominables. Parfois, on ne comprend pas comment un Dieu si bon qui nous a créé pour lui ressembler peut en arriver là. Tel ne peut pas être le plan de Dieu. Il y a forcément des choses qu'il faut revoir. Et parmi ces choses dont j'ai vraiment compris. Quand le pasteur Médard me dit un jour, il fait son témoin en disant qu'il était un homme de Dieu depuis longtemps mais qu'il s'est retrouvé malade. Et c'est par rapport à ce coup-ci, par rapport à cette formation qu'il a compris qu'il était. Je vous assure que ce sont parmi ces moments des... ça m'intéresse. Je dis, mais un homme de Dieu et moi tel que je le vois un homme en tête un homme il dit qu'il est malade qu'est-ce qui ne va pas. Je comprends donc qu'il y a véritablement un problème. Et le problème c'est le changement de paradigme. Le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire une franche coupure entre la lumière et l'obscurité. Entre le bien et le mal. Il faut être capable. Nous devons en réalité comprendre que nous avons là entre nous la clé. pour enfin être ressemblés à Christelle que nous le souhaitons. Donc, je vais tout simplement pour ceux qu'on soit hommes de Dieu qu'on soit invités qu'on soit venus par quelque fois que ce soit. Dieu a voulu qu'on soit là aujourd'hui pour témoigner de vous-même de ce qui se passe de la grâce de l'opportunité que vous avez. Vous trouverez du temps pour vous inscrire dans cette école. Moi, j'estime que ma mission a commencé d'ailleurs elle a commencé depuis quelque temps parce que je suis chef d'entreprise. Je suis réalisateur. Je suis appelé à gérer les hommes. Je le fais même déjà très longtemps et j'ai la transformée déjà mon entreprise en un hôtel. C'est-à-dire que je presse à ma manière, je soigne les gens depuis cette école. Je soigne. Mes amis, même quand ils viennent là, c'est-à-dire qu'ils viennent causer moi, eux-mêmes, ils comprennent ils comprennent que celui-ci il y a quelque chose. J'ai enlevé les habits de deuil sur moi. Je n'étais pas comme ça. Les hommes de Dieu peuvent en témoigner, je ne brillais pas. J'avais noixi. J'étais bizarre, j'étais laid. Mais les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Mais il y a des gens qui pensent que j'ai eu de la lancée juillet. Mais ça va bien, c'est juste quand même. Maman me dit, alors je crois qu'il me dit non mais tu te retrouves ça va, je pense que c'est... Mais ça va, on sent que ça va de la mieux. Les gens ne comprennent pas. En fait, le secret est tout là. Donc celui parmi vous qui n'a pas encore fait la relation d'aide, quel que soit vos grands, vous devriez pour pouvoir le redistribuer. C'est une lumière qui a jaillé ici, dans cet institut. Vous devez en profiter, vous aussi. Même si vous aurez une heure de temps, en fait, heureusement que le pasteur m'a déjà trop du temps pour harmoniser les programmes. Moi, j'étais très chargé. Je n'ai pas eu toujours la liberté ou bien le temps d'éclat tous les jours mais j'ai pu finir cette formation. Et ce témoignage confirme également que Dieu lui-même comprenne que j'ai essayé de le chercher et que je suis tout sur la même route. Je suis sur le chemin de la recherche. Et qu'il confirme que cette formation a pris fin à compter d'aujourd'hui. C'est une autre école, une autre vie qui a commencé. Donc, je vous exhorte d'abord en sortant d'ici de vous inscrire. Vous devez absolument vous inscrire quel que soit vos parents si vous n'avez pas encore fait cette école. Sinon, nous n'aurions pas atteint entièrement notre mission. Bon, j'ai dit que je ne vais pas qu'être long. Je vais tout simplement remercier le pasteur. Et j'ai un ami qui est là. Le pasteur Médard est dehors, malheureusement. Justement, parce que je parle de la guérison de ce que j'apporte autour de moi, je crois que cette école a permis que je l'impacte aussi positivement. Parce que c'est par rapport, je pense, je ne me juge pas, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je pense que c'est mon attitude et justement ce que j'ai pu représenter à ses yeux qui l'a amené à se demander pourquoi j'étais comme ça. Et puis, je lui ai parlé de mon secret. Je lui ai dit comment est-ce que je peux faire ça à ton école parce qu'il a vu en moi quelque chose de différent. Et ça, il a été guidé par Dieu lui-même. Alors, il m'a demandé et l'autre jour, j'ai un témoignage. L'autre jour, il vient parce que je pensais on nous a dit samedi. On devait littéralement avoir cette séance samedi. Mais compte tenu de certaines exigences, le pasteur Médard lui rapprochera aujourd'hui. Alors, il était venu et je lui ai donné à nouveau samedi. Il a donné à nouveau samedi et entre temps, on a changé la date. Donc, depuis un jour, j'ai dit mais tiens, il fallait que je l'invite et je lui change. Je n'arrive pas à voir son numéro. Mon téléphone plantant, mon téléphone vieux, j'ai tout fait. J'ai donc dit à Dieu que si c'est lui qui veut qu'il soit là, qu'il m'appelle avant le jour, avant la cérémonie. Et quand Dieu sait faire une chose, quand j'en crie, quand nous, lorsque j'en crie ici, il me place là, il m'appelle. Je me rappelle que j'ai dit mais j'ai confirmé ça ce soir. Donc, quand il m'appelle il m'a dit est-ce que tu es au trou et il est venu. Chose de plus, alors qu'on n'aille pas à rendez-vous. Non. Je ne sais pas si c'est un témoin d'un témoignant. Les choses du Seigneur sont merveilleuses. Parce qu'avant qu'on se rencontre, moi-même, je prie bien que Seigneur, parler de toi c'est un mot autour, il y a peu de choses pour moi, il faut qu'on diffuse ça, le partout. Un, deux mois après, il faut faire quelque chose pour toi de la plus belle façon. Je rencontre une collaboratrice comme ça, c'est un cadenas d'avocats que je cherche comment faire pour reprendre. Je me sens dire que tu sais qu'elle me fait et me présente dans la vie qui vient m'amener ici ce jour. Moi, je ne veux pas vraiment être assez long. Merci, merci d'être passé. Romain, cher prof, pasteur, je crois que je vais savoir remercier le Seigneur. Il est lui-même témoin que son fils est là. Et que je vais continuer à reprendre cette bonne nouvelle dans le monde d'Anti. Amen. Vous pouvez faire mieux. Alléluia. Je vais appeler Mama Ron qui va nous donner un cantique pour nous permettre d'incroduire la parole de Dieu parce que le Seigneur nous a donné un vase et une parole aujourd'hui qui va certainement atteindre le cœur de quelqu'un parce que nous croyons que chaque fois que Dieu parle, il nous fait changer, il amène quelque chose de nouveau. Autrement dit, il nous déplace d'un point à un autre. Et ce soir, ça sera le cas. Donc, j'appelle ici la Mama Ron elle va nous lancer le cantique et à la suite nous allons recevoir le pasteur Basile qui va nous parler de la part du Seigneur. Amen. Le Seigneur Frappez-vous moi, sur l'autre terre, je viens à toi, rosséculaire, frappez-vous moi, sur l'autre terre, je viens à toi. Frappez-vous moi, sur l'autre terre, je viens à toi, rosséculaire, frappez-vous moi, sur l'autre terre, je viens à toi. Rosséculaire, je viens à toi, rosséculaire, frappez-vous moi, sur l'autre terre, je viens à toi, rosséculaire. Frappez-vous moi, sur l'autre terre, je viens à toi, rosséculaire, frappez-vous moi, sur l'autre terre, je viens à toi. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Je veux rendre grâce à Dieu pour le privilège et l'opportunité que nous soyons ensemble ce soir et que nous partageons ces quelques paroles. Tout ce qui est passé ici, chacun parlait, je crois, de la part de Dieu. Donc ce n'est pas un tel moment spécial pour dire que ce n'est qu'à ce moment que Dieu nous parle. N'est-ce pas? Voilà, pendant les louanges, l'adoration, les différents témoignages, c'était Dieu qui nous parlait et continuait à nous parler. Mais je voudrais qu'on lise une longue histoire dans le livre de deux rois. Je vous dis un roi chapitre 1, le chapitre 2, tant pour moi. Un roi chapitre 2, à partir du premier verset, je vais lire certains extraits. Et vous allez juste me suivre. Un roi chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible dit que David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe le commandement de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. « Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais un successeur sur le trône d'Israël. » Je pense que là, c'est encore bon, n'est-ce pas? Mais il dit au verset, « Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Chérouja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, Abner, fils de Ner et Amasa, fils de Jeter. Il les a tués, il a versés pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. « Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. » « Tu traiteras avec bienveillance les fils de Brasilaï, de Galatide, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuis Absalom, ton frère. » Voilà comment ça va être intéressant. « Voici tu as appris de toi Chimeï, fils de Gérard, Benjamin de Ben... » En tout cas, ce ne sont pas les noms étonnés, donc même si j'écorche, c'est un problème, n'est-ce pas ? Il a prononcé contre moi des maldictions violentes le jour où j'allais à Manahim. Mais il descendit à ma rencontre vers le Joudin et je lui jurai par l'Éternel en disant « Je te ferai pour mourir par l'épée. » « Maintenant, tu ne le laisseras pas impunis, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre en sanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Nous partons là très bas. Nous sommes là au verset 43. Ok, au verset 42. « Le roi fit et appelé Shimaï, dit, « Ne t'avège pas, non. » Pour comprendre, on revient un peu. Au verset 36. La Bible sortira et passera le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Shimaï répondit au roi, « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon Seigneur le roi. » Et Shimaï demeurera longtemps à Jérusalem. Au bout de trois ans, il arriva que deux serviteurs de Shimaï s'enfuient. « Chez Akis, fils de Maca, roi de Gade. » On le rapporta à Shimaï en disant, « Voici tes serviteurs sont à Gade. » Shimaï s'éleva, s'éla son âne et s'en alla à Gade chez Akis pour chercher ses serviteurs. Shimaï, où c'est la jalousie, c'est quoi ? Une sorte de haine à son fils qui sera en train de gouverner, de prendre la royauté après lui. « Croyez-vous que quand Salomon sera sur le trône, il va traiter ces gens comment ? » Et il y a connaissance que tous ces gens ont à faire du mal à son père. Que c'est son père qui lui dit ça. Parce qu'il est en train de le remplacer sur le trône. Vous pouvez imaginer l'héritage que Salomon est en train de recevoir de son père. C'est un bon héritage, n'est-ce pas ? C'est un très bon héritage qu'il est en train de recevoir de son père. Des blessures que Salomon, David a sues. Il est en train de contaminer son fils involontairement. Il est en train de partager ses émotions, tout ce qu'il a souffert, même comme il était roi. Il n'a pas compris que dans sa position de roi, n'est-ce pas ? Il devait voir tout le monde égal. Mais il a commencé à juger avec impartialité par rapport à ce qu'on lui a fait et par rapport à ce qu'on ne lui a pas fait. Il dit que tel tu as fait ceci, il mangera ta table. Tel tu as fait ceci, il va manger ta table. Mais il me dit, il cache quelque chose, il dit, tu vas le traiter dans ta sagesse. Maintenant, quand tu as Chiméi ici, ce que j'ai appelé, si la prison soit spirituelle ou l'embargo spirituel dans la vie de Chiméi, c'est qu'il appelle Chiméi, il appelle à Salomon son fils, ce que Chiméi lui a fait. Maintenant, quand Salomon prend la succession, il appelle Chiméi, il dit, Ok, comme tu as fait tout ça, mon père, voilà le territoire où tu vas régner. Le jour où tu oses traverser les quatre murs-ci, le jour où tu vas mourir. Et Chiméi a dit, je veux faire ce que Monseigneur le roi a dit. La Bible, pendant trois ans, il est resté. Mais il est arrivé une occasion où il ne pouvait plus rester. C'est que ses serviteurs sont partis ailleurs, et on les lui a apporté, là, etc. Il est donc parti, mais il y avait quelqu'un qui l'a vu. Bien, mais des fois, nous acceptons certains embargos, certaines choses. À un moment, on n'arrive plus à les supporter, à vivre ça. Et là, on veut franchir les limites, n'est-ce pas ? On veut franchir les limites qui nous ont été assignées, pas par Dieu. Par un homme qui a décidé de limiter le potentiel qu'il y a en nous, en te permettant juste un petit espace de départ. Tu vas construire, hein, n'est-ce pas ? Tu vas construire, tu vas ouvrir, mais il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Voilà ta limite. Et on t'a déplacé comme ça, là, on dit que c'était bon. Tu supportes un an, deux ans. On te dit que tu ne sors pas de ce ministère, tu ne sors pas de cette église. Il n'y a pas de collaboration avec quelqu'un d'autre. Je vous donne tout ici. Ça dit que tu te suffis, tu commences à bâtir, hein, ton petit empire, là, dans ta circonscription, là. Tu es là, tranquille. Mais un jour, une occasion s'est présentée. Ces gens, ces serviteurs sont partis, le gars est parti. On est parti dire au roi que le gars l'a violé ton interdiction. Maintenant, quand le roi Salomon arrive, il rappelle à Chiméi, il lui dit, tu connais tout le mal dans ton cœur, là, que tu as fait à mon père David. Que le diable ne te culpabilise pas. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en crise de Jésus. Que ton passé ne te rattrape pas. Parce que c'est un parmi nous, nous continuons à vivre notre passé quand le diable nous... Au présent. Le diable te rappelle ce que tu as eu à faire. Il dit que dans ton cœur, là, tu connais le nombre d'avortements que tu as eu à faire. C'est pour ça que tu ne dois... Voilà pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à t'enfanté. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à t'enfanté. Tu connais le nombre de ceci que tu as eu. N'est-ce pas? Il dit que toi-même, tu connais dans ton cœur, là, ce que tu as eu à faire à mon père. La culpabilité. Et ça nous rattrape. Tu te culpabilises. Tu n'es plus libre. Il avait accepté cette histoire, soit volontairement, soit volontairement. Il a dit, moi, je veux faire. Il a accepté. Mais il s'est retrouvé à un moment où il ne pouvait plus. Assez, c'est assez. Donc, nous devons prendre les décisions. Que quel qu'en soit le territoire qu'on nous a confié, un homme, nous pouvons aller au-delà. Il y a toujours une possibilité. Mais nous n'allons pas mourir précocement comme Chiméi. Parce que Dieu ne nous condamne pas. Malgré ce que nous avons eu à faire. Malgré ton passé, les blessures que tu avais subies. N'est-ce pas? Dieu peut te guérir et te faire vivre pendant longtemps. Cela ne peut pas te tuer comme dans le cas de Chiméi, qui meurt parce qu'il a eu à faire ceci. Non, aucune de ces choses ne peut t'arrêter. Aucune de ces choses ne peut t'empêcher d'aller plus loin. Et le roi l'a tué. Il a donné l'ordre qu'il meurt. Il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Il a accepté. Écoute, si nous acceptons, non seulement la culpabilité, le prix de nos péchés, personne ne peut vivre. Le poids, la conséquence, va nous écraser. Les conséquences vont nous écraser. Mais nous avons la grâce que quelqu'un a prié, le prix pour nos conséquences. Pourquoi te limites-tu? Pourquoi tournes-tu dans les quatre murs? Quand tu as donné... On te donne une étiquette. Et tu portes ça. Ah, toi, tu connais quoi? Tu connais même quoi? On te tue et on te limite. N'est-ce pas? On te dit, voilà ta zone. Construis la maison. Et même des enfants. Mais ils ne feront pas ceci. Mais, attends, quand tu vis sur place, quand tu tournes sur place, tu auras quoi? Rien, non. Les richesses des nations viendront à toi pendant que tu n'as pas de rapport, de relation avec quelqu'un d'autre. Plus que ça. M. Salomon, avec ton père David, tout ce que j'ai vu à vous faire, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Je suis libre maintenant. Je veux aussi aller à Douala. Je veux aussi aller à... à Bangui. Je veux aussi aller... où encore? En France. Je vous raconte ma vie. C'est ce que je veux faire cette année. Hello? Oui, oui, oui. Je veux aussi sortir. Comment seulement... Si on ne m'appelle pas chez la belle-mère là-bas, on m'appelle à Fouda. Allez, je tourne en rond. Je suis au Kradar. Je suis en Vombie. C'est fini. Je veux traverser les frontières. Je veux d'abord commencer à traverser les villes. Ensuite, les frontières. Un roi, il a bien donné le conseil à son fils au départ, mais le gars a dit que maintenant, là, ici, il te laisse un héritage. Et c'est un parmi nous, on a reçu cet héritage. Soit de nos pasteurs, soit de nos leaders, soit de nos familles. Dès que quand le leader te met en garde contre les autres, c'est un bon héritage, non? Il te dit que celui, le corps de Christ, il se suffit. Celui, celle qui détient la vie. C'est un héritage que tu es en train de recevoir. Et tu vas reproduire la même chose. La communion fraternelle n'existera pas. La complémentarité dans l'œuvre de Dieu, parce que tu sais que c'est lui, celle qui est sept fois sain. Les autres sont pécheurs. C'est son ministère, celle qui est le ministère du ciel et de la terre. Ta part, nous parlons comme ça. Là, nous sommes deux, toi, là. C'est l'enfer. Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec vous dans vos ministères. C'est ça, non? Et tu grandis avec la haine, là, dans le cœur, jugeant, condamnant les autres de ce que tu as reçu, n'est-ce pas, de celui que tu as appelé père spirituel, leader, mère spirituelle, je ne sais pas qui, et tu grandis avec Antoine. Pour le Seigneur, une offrande pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Voici venu l'école, afin qu'il puisse être agréé partout où ils iront, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger. Les hommes sont des frères, parce que nous sommes tous un. quand il va rentrer dans la maison, alors il aura le même esprit que nous. Mais s'il ne rentre pas dans la maison, comment va-t-il pouvoir se convertir? Si nous n'amenons ce qui est bien qu'à nos frères, amenons-les à ceux de nos frères qui sont encore au dehors et qui ont besoin de rentrer à la maison. Donc c'est très important de comprendre que cet équipement-ci est pour tous. tu auras à parler à des gens qui vont trouver la guérison, même s'ils ne sont pas chrétiens. Qui sait, peut-être, c'est par là qu'ils viendront dans la chrétienité. Alors, nous allons remettre des parchemins à ceux des nôtres qui ont satisfait avec une présence, une détermination et une note vraiment favorable à cette formation qui s'est déroulée pendant toute cette période de septembre en décembre. Parce que c'est en principe la date de décembre qui était la date de clôture. Mais le Seigneur a voulu autrement. Alors, je vais appeler ici l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Médard afin qu'il puisse prendre la relève. ...désordre. Tout le monde a fait l'école. On a suivi le témoin que le Seigneur travaille dans la vie de tout le monde. Et j'aime ma prophétesse. Maintenant, le feu brûle là-bas, même très fort, même là. Je vais appeler ici notre sœur Démassé-Sylvie Bertil. acclamer pour elle. Je vais inviter le pasteur vas-y. Il va lui remettre son certificat. Attendez, d'abord. filmer, 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 dans mon téléphone. Filmer, 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 regardez. Je vais inviter ici M. Fautuang Tinda Champlain. C'est le docteur Maté qui va lui remettre le... Venez comme ça. Applaudissements Je vais inviter... C'est bon. Ici, M. Menye Bakaba Sylvain, honoré. Je vais l'honorer. Applaudissements C'est bon. Amen. Alors, les étudiants, venez devant. Faites la fauteuil de famille et on va prier pour vous. Voilà. Je vais inviter les hommes de Dieu de venir prier pour eux. Élever la voie et prier pour eux. Seigneur, nous te bénissons pour ceci que tu as distingué au milieu de ton voeuf de Père. Tu les as enlevés au milieu de ceux des autres. Seigneur, nous prions que ta grâce soit leur partage. Tu les as accordé la grâce. Chers Saint-Esprit, amène-les encore en profondeur, dans la profondeur de la connaissance. Fais-les aller mouer, Seigneur. Élève-les dans leur ministère, Seigneur. Papa, distingue-les, affermine-les dans ce droit qu'ils ont choisi. Que la guérison de t'espoir, et qu'elles deviennent agissantes. Qu'elles soient apparentes. Qu'elles soient palpables. Et qu'elles impactent l'environnement. Qu'elles impactent les familles. Que leur vie soit, Seigneur Dieu, véritable, une coulée de miel pour ceux qui les approchent. Au Père, nous te disons merci. Parce que nous croyons que tout est accompli. Et qu'il nous tarde juste de voir tout l'accomplissement des oeuvres pour que notre joie soit parfaite. Dans le nom de Jésus, Père, nous te disons merci. Et nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Amen. Je vais d'abord donner les annonces avant de laisser la place à la prière finale. Alors, pour les annonces, déjà l'inscription a déjà commencé pour la nouvelle école. L'inscription commence déjà. Et il y a certaines personnes qui ont déjà commencé à manifester leur inscription. L'inscription, c'est à 10 000 francs. Et il faut que tu sois doté d'un... le cahier qu'on appelle travaux pratiques et un cahier de cours. C'est très important. Et le premier contact se fera ici le mardi prochain. On va se voir ici pour donner des directives et des orientations pour l'école. À 17 000, je suis déjà là. On se voit ici. Donc, ceux qui ont leur inscription, même pour aujourd'hui, ça ne dérange pas, vous pouvez donner. Amen. Donc, c'est très important. La chose de Dieu, c'est d'abord commencer. Tu commences une phrase, Dieu va réécrire le reste. Alléluia. N'hésitons pas de commencer. Je vous encourage à commencer. Donc, si d'autres ont la motivation, c'est ouvert l'inscription. Même ici, tu peux t'inscrire quand on va s'arrêter là maintenant. Alléluia. Je crois que ce sont les grandes annonces que nous avons à donner. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont bien commencé et qui ont bien fini. Mais, ne rentrez pas vite parce que les étudiants nous ont réservé un peu d'eau à boire. Alléluia. C'est très important. Merci. Je crois que j'ai fini. Je vais laisser la place au modérateur de nous conduire dans la prière finale et la dernière annonce. comme les humains de Dieu. Alléluia. l'œuvre grande ce soir. Tu nous as amenés ici en bonne santé comme tu as coutume de faire. Tu nous as préservés de toute embûche et tu nous as gardés tout au long de notre chemin. Parce que tu savais quel combien était grande l'œuvre que nous venions accomplies par ta grâce. Papa, tu as distingué ceci et nous voulons te dire encore merci. Pendant que tu vas les accompagner sur la voie de leur pèlerinage avec, Seigneur, un flambeau de guérison, nous te prions, Seigneur, de faire qu'ils soient une source de vie pour tous les lieux où ils se couvriront. Et que, Papa, il soit le reflet pertinent de cette école un témoignage vivant de l'œuvre que tu accomplis en ces lieux. Père, nous ne pouvons nous prévaloir de quoi que ce soit, mais nous savons que c'est toi qui as tout fait et que tu continueras encore à faire. Pendant qu'ils rentrent chez eux, Papa préserve l'aide de toute embûche et de toute ruse de l'ennemi qui ne va certainement pas tarder. Et accompagne leur ministère accompagne leur guérison totale et qui puisse éterner Dieu véritable être des témoignages. Nous voulons aussi prier, Seigneur, pour ce morceau de pain que tu as mis entre leurs mains de donner à ton peuple. Sanctifie le Père afin qu'il soit pour nous une source de force, une source de vitamines pour que nous puissions continuer l'œuvre avec force et détermination. nous bénissons la source qui a pourvu, nous bénissons les mains qui ont porté et préparé. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Ainsi, Seigneur, nous te confions toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir et merci à la chaîne de télévision Question de temps L'objectif de cette école C'est de guérir la vie Et j'étais vraiment Touché, je rentre grâce à Dieu Pour les témoignages que j'ai suivis Pour la restauration que Dieu a fait dans la vie L'école Est une école de guérison Des blessures émotionnelles Alors tous ceux qui sont passés par cette école Vous avez suivi les témoignages De tout ce que Dieu a fait dans leur vie, c'est merveilleux L'objectif c'est de guérir la vie Et de restaurer la vie Afin que l'homme de Dieu soit capable D'accomplir la mission que Dieu lui a donnée Voilà ce que je peux dire sur l'objectif Qui concerne la durée des cours La durée du cycle de formation A l'école des relations d'aide Nous avons Pratiquement un cycle de 4 mois Parce que c'est une formation continue Et accélérée Assez structurée Nous avons des enseignants Qui s'occupent des modules Bien déterminés Et bien détaillés Nous avons une bagatelle De 6 modules En tout Que nous présentons De 6 modules En 2 parties Ce qui nous fait 12 Que nous présentons De telle sorte A ce que nous mettons Nous hibernons L'étudiant Dans un système De réflexion Spirituelle Dans une approche De renouvellement Total de sa personne Et d'une identification Qui permet à ce que Il puisse Se déterminer Dans le domaine spirituel Dans le domaine Volutif Dans le domaine Du renouvellement De l'intelligence De telle sorte A ce qu'il puisse Retrouver Toute son identité Perdue Et qu'il Se retrouve En position D'autorité En tant que chrétien Dans cette école Nous préconisons Dans les années à venir Maître Sur pied Un cycle Qui va pouvoir Recevoir Même les gens Qui sont assez occupés Pour les cours du soir Et même les cours en ligne Donc nous avons Toute une panoplie De modules Et de systèmes Que nous sommes en train De mettre en place Qui vont permettre Que toute personne Puisse être reçue Dans cette école Que ce soit Pour la formation A distance Que ce soit En présentiel Pour ce qui concerne L'année qui va venir Nous allons faire Un remake De ce qui vient De se passer Nous allons faire Un cycle de 4 mois Encore Mais les choses Seront un peu Plus différentes Parce que nous allons Mettre une plus Grande densité En termes de cours Et en termes D'approche pédagogique Donc c'est un peu Ce que je peux dire Pour l'instant De manière globale Je vous remercie Ok sur le plan administratif Nous avons une bonne administration Déjà les cours Sont organisés Trois fois par semaine C'est à dire Le mardi Le jeudi Et le samedi Pour le moment Et nous avons Des enseignements Qui sont qualifiés Et nous avons Des heures précises Mais nous partons De 17h à 20h Chaque jour Sur le plan administratif Et nous avons pensé Également Que sur le plan financier Également Nous avons allégé La tâche Aux uns aux autres L'inscription S'élève Ici à 10 000 francs Et la pension La pension C'est 80 000 francs Mais payable En plusieurs mensualités Donc quelqu'un Ne dise pas Que c'est fort C'est lourd Et nous avons Également Les supports De cours Qui sont donnés A l'apprenant Chaque cours Que nous pensons Il y a un support De cours également Qui est mis A la disposition N'est-ce pas De l'apprenant Donc voilà D'une manière Et nous avons Lorsqu'on nous prenons Un cours L'enseignant A Je crois Quatre semaines A donner son cours Et ensuite Dans l'autre plan Le relais Donc nous avons Un cours Par jour D'école Et un module Qui est enseigné Quatre fois Par rapport A la dispensation De cours Voilà d'une manière Ramasser L'organisation Sur le plan Administratif La formation a commencé En septembre Et on devait l'achever Elle devait se terminer En décembre Mais le Seigneur A bien voulu Qu'elle se prolonge Jusqu'à janvier Et pendant ce moment Ces cinq mois Nous avons eu Avoir des cours Qui nous ont Vraiment édifiés Et nous sortons Des rangs Des connaissances Qui nous permettent D'être transformés Et de transformer Le monde Tous ceux qui seront Autour de nous Nous remercions Vraiment ce moment Que Dieu nous a permis Que son nom soit God J'ai béni d'abord Le Seigneur Parce que Il a commencé Avec lui Et l'achever Avec lui Que la gloire Lui revienne Vraiment La formation S'est très bien passée Ça s'est vraiment Passée Ça s'est très bien passée Et je suis différente C'est une formation Qui m'a transformée Parce que parfois Quand on vient On ne sait pas Qu'on est malade Donc c'est Un essai De guérison De blessure émotionnelle Comme nous contactons Même dès l'enfance Et on grandit avec Ça fait qu'on devient Une bombe Pour l'environnement L'environnement Dans le groupe Autour de nous Mais quand on est guéri Ça fait qu'on peut mieux Se gérer Et gérer les autres Ça fait que Quand tu es guéri Tu peux Tu guéris Et puis tu guéris les autres Donc vraiment J'encourage Et les autres À venir aussi Comme ça On aura une société Sain On aura une société Qui a la crainte de Dieu On aura une société Selon le plan de Dieu C'est tout ce que le Seigneur Peut nous demander Cet amour là Donc je pense que J'ai tout dit Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501